Le souci de préserver les intérêts proprement africains dans tout débat, le désir constant d'élever le niveau de conscience démocratique et citoyen et par conséquent de ne pas compromettre les chances d'un véritable décollage économique, quelles sont les considérations qui ont dicté cette production ? Le Conseil est là, frappant, affligeant. Nos États sont frappés par une maladie infantile, celle du partisanisme politique. On pense à tort que l'État ne peut appartenir qu'à ceux qui gagnent les élections, les militants politiques des partis au pouvoir et leurs affidés, même si ces derniers sont de circonstances. Qu'il faut être un hableur, un profondeur, parfois tonitruant, de tous ceux qui défendent des idées autres que celles de son parti ou leaders politiques pour faire œuvre utile et ainsi faire partie de ceux-là qui impulseront le vrai développement économique, politique et social. Au nom de quelles raisons devrait-on penser que seuls ces propres militants, frères de partis et autres associations et mouvements inférodés, sont les seuls aptes à construire un État viable, aptes au progrès démocratique et social. Pendant très longtemps, nous avons été bloqués en Afrique par cette conception rétrograde qui voudrait que pour occuper des postes stratégiques chargés d'impulser un véritable développement, il fallait être militant du parti au pouvoir. Bon Dieu ! Quelle cécité intellectuelle et politique ! Quelle tragédie ! Il faut savoir que l'exigence de développement ne se trouve ni dans le militantisme politique, encore moins dans les diatribes parfois vulgaires dont nous sommes coutumiers, mais bien dans une culture de l'excellence éprouvée et la passion à élever son niveau de conscience citoyenne, base de toute pratique républicaine. Des millions de compatriotes excellent dans différents domaines de compétences et promouvent nuit et jour et nuit et jour un esprit culturel de développement sans qu'ils appartiennent à une formation politique. Sans eux, sans leur contribution magistrale et décisive, nos états seraient déjà dans la nuit profonde du sous-développement, encore qu'ils ne sont pas très loin. On n'a nullement besoin d'être militant d'un parti politique, d'exhiber de manière ostentatoire son étiquette de parti pour faire œuvre utile et promouvoir un esprit culturel de développement pour son pays. Il faut refuser cette analyse à la petite semaine. L'état, c'est vrai, est un monstre froid, mais il est aussi, dit-on, l'expression de la volonté populaire. Et il doit de devenir, elle restée, et non, l'unique propriété d'une organisation, d'un parti politique, encore moins d'un homme. Malgré tout le saupoudrage juridique et politique, nos états africains ont ainsi fonctionné dans le temps. Il est temps, il est grandement temps, de vivre une nouvelle chimère, d'opérer une rupture fondamentale dans la gestion de nos états, en comprenant qu'être d'une haute étiquette politique que les tenants de pouvoir politique, être neutre dans les jeux politiques, ne veut nullement dire qu'on ne peut, en aucune manière, contribuer efficacement et positivement au développement de son pays. Il y a des exemples vivants qui montrent que, même si l'on n'est pas de la même philosophie, on peut, bel et bien, impulser une morale politique qui fera date dans son évolution historique. Il y a ainsi urgence à nous distancier de cette vision partisane de gestion de l'état. C'est possible, et c'est à hauteur de citoyens conscients des grands enjeux qu'exige notre esprit culturel de développement.